bonjour tout le monde dans cette vidéo on va continuer le cours de la transformée de la place la partie 5 dans cette partie on va déterminer la transformée de la place de la fonction suivante la fonction f entre 0 et t égale à stein droite d'équation 2t entre 1 et trois secondes stein droite d'équation moins 2t plus 4 dans l'intervalle 3 4 secondes stein droite y 3 égale à 2t moins 8 et dans l'intervalle 4 secondes plus l'infini stein droite d'équation y 4 égale à 0 donc je peux écrire la fonction f de t sous la forme suivante c'est la droite la la première droite de t multiplié par la fonction échelon unité qui commence à l'instant 0 moins la fonction échelon unité décalé d'une unité ça veut dire je multiplie la droite la droite de t par la fonction qui est envers la fonction qui ont envers c'est cette fonction ça veut dire que je limite toute la droite de moins l'infini à plus l'infini à un morceau d'une droite entre 0 et 1 seconde plus la deuxième droite qui est moins de t plus 4 multiplié par la fonction qui est envers la fonction qui est envers j'aliment qui est envers ici et donc on a vu déjà dans la vidéo précédente égal à l'échelon unité décalé d'une unité moins l'échelon unité décalé moins trois unités donc De même, la fonction f de t sur l'intervalle 1, 2, c'est la droite, cette droite limitée sur l'intervalle 1, 3, plus la troisième droite limitée entre l'intervalle 3 et 4. Et pour limiter cette droite sur cet intervalle, on va le multiplier par la fonction qui est en vert. Et la fonction qui est en vert a pour l'expression l'échelon unité décalé de 3 unités moins l'échelon unité décalé de 4 unités. Si on développe cette expression, on va trouver cette expression. Dans cette expression, nous avons deux types de fonctions. Il y a des fonctions qui sont multipliées par t, comme ici, 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 ici et ici. Et il y a un autre type de fonctions qui sont des échelons unités mais décalés. Ici, il est décalé d'une unité, ici décalé de 3 unités et ici décalé de 4 unités. Donc, pour déterminer la transformée de la place de cette expression, on va d'abord, la première étape, on va utiliser la propriété de la linearité. La propriété de la linearité, il dit que la transformée de la place de A fois F plus ou moins B fois la fonction G égale à A multiplié par la transformée de la place de F plus ou moins B, la transformée de la place de G de T. Et ici, nous avons F égale à une constante multipliée par une fonction, moins une constante multipliée par une fonction, plus une constante multipliée par une fonction, moins une constante multipliée par une constante, ici, une constante de la même chose, jusqu'à le dernier terme, nous avons 8, une constante multipliée par cette fonction. Donc, si on applique cette propriété sur cette fonction, on va trouver la transformée de la place de la fonction F de T égale à 2 fois la transformée de la place de cette fonction, moins 4 fois la transformée de la place de cette fonction, ainsi de suite, jusqu'à le dernier terme, qui égale 8 plus la transformée de la place de cette fonction. Dans cette expression, nous avons deux types de fonctions. Nous avons une fonction de type, la transformée de la place de l'échelon unité décalée d'un nombre A, comme ici, l'échelon unité décalée d'une unité, ici, décalée de trois unités, et ici, décalée de quatre unités. Le deuxième type de fonction, sont des fonctions qui s'écrivent sous forme, la transformée de la place T multipliée par l'échelon unité décalée d'un nombre A, comme par exemple ici, T fois l'échelon unité décalée de zéro, ici, T fois l'échelon unité décalée d'une unité, ici, T fois l'échelon unité décalée de trois unités, ici, T fois l'échelon unité décalée de moins quatre unités. Donc, si on détermine la transformée de la place des fonctions sous cette forme, et la transformée de la place de cette forme, on peut facilement remplacer ici, pour déterminer la transformée de la place de la fonction F de T. On va servir de la table de la transformée de la place, comme on a fait pour la dernière vidéo, et on va utiliser la propriété 13. La propriété 13, elle permet de déterminer la transformée de la place d'une fonction échelon unité décalée d'un nombre A, donc qui égale l'exponentielle moins AS divisé par S. Donc, la transformée de la place suivant la propriété 13, c'est l'exponentielle moins AS divisé par S. Donc, la transformée de la place de cette fonction, c'est, on va remplacer A par 1. Donc, il va donner la transformée de la place de cette fonction, il va donner l'exponentielle moins S divisé par S. La transformée de la place de cette fonction, il va donner l'exponentielle moins 3, qui est AS divisé par S. et la transformée de la place de cette fonction, il va donner l'exponentielle moins A4S divisé par S. Il reste à déterminer la transformée de la place de cette fonction. Donc, on va chercher dans la table de la transformée de la place, la propriété convenable pour déterminer cette transformation. Dans cette table, il y a deux propriétés qu'on peut utiliser. Il y a la propriété 20 ou la propriété 21. Moi, je préfère la propriété 20. Qu'est-ce qu'elle dit la propriété 20 ? La propriété 20, il dit que la transformée de la place de T à la puissance N, T à la puissance N, ici, nous avons T à la puissance 1. Donc, nous avons N égale à 1 de F de T. F de T, c'est quoi F de T ? C'est UT moins A égale à moins R à la puissance N, moins R à la puissance 1, qui est égal à moins, égal à moins. la dérivée de la transformée de la place de U de T moins A. On a déjà vu que la transformée de la place de U de T moins A égale à cette expression. Donc, on va voir que la transformée de la place de cette expression égale à moins la dérivée une fois de cette fonction. moins A divisé par S, la dérivée de cette expression. Et la dérivée de cette fonction, une fonction sur une fonction, c'est la dérivée de la fonction qui est en haut multipliée par la fonction qui est en bas, moins la dérivée de la fonction qui est en bas multipliée par la fonction qui est en haut divisé par la fonction qui est en bas à la puissance 2. Si on fait le calcul, on va trouver que la transformée de la place de cette fonction égale à l'exponentielle moins A S divisé par S à la puissance 2 multipliée par 1 plus A fois S. Si on applique ça sur les fonctions qui restent, ici, nous avons la transformée de la place de T fois I T. Ici, nous avons A égale à 0. Donc, on va remplacer A par 0. On va voir ici la transformée de la place S égale à 1 C S à la puissance 2. Ici, nous avons ici, nous avons le A égale à 1. Donc, on va remplacer ici A par 1. On va trouver la transformée de la place de cette fonction égale à moins S divisé par S 1 plus S. La troisième fonction, on va remplacer A par 3. Donc, la transformée de la place de cette fonction, c'est moins 3 S divisé par S 1 plus 3 S. Et il reste la dernière fonction. Ici, on va remplacer A par 4. Donc, la transformée de la place de cette fonction égale à l'exponentiel moins 4 S divisé par S à la puissance 2. Ici, à la puissance 2, 1 plus 4 S. Ça, c'est la meilleure façon pour trouver la transformée de la place des fonctions de ce type avec l'utilisation de la fonction Pulse qui est de la forme, qui est de cette forme. Donc, cette vidéo est arrivée à la fin. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans des commentaires. Merci et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada